ah yes comment ça va charon alors on commence donc aujourd'hui c'était donc on a dit à nark plus mishnah on commence par le dana je rappelle d'un art c'est l'initial de torah nevin tu vim donc c'est toute la torah écrite qui divisent en trois parties première partie donc la torah donc les cinq roues machin qu'on connaît les pécheurs qui ont lié à la torah deuxième partie donc les nevim les prophètes un petit peu la suite de l'histoire et toutes les prophéties et troisième partie donc ce qu'on appelle les ailes les écrits donc avec tout ce qui est médila testaire médila troutes shirashirim tehillim tout ça tout ça donc nous on a commencé par le début comme dans tous les domaines donc par le sefer bereshit donc on était en pleine création du monde on venait d'assister à la création de l'homme si vous avez des questions des demandes des rajouts des quoi que soit vous pouvez m'arrêter à tout moment voilà je vous fais suivre avec avec le curseur comme d'habitude alors je vois qu'il ya mathias qui est rentré sur le zoom comment ça va mathias allo mathias tu m'entends ok bon on va commencer ça va alors on était là donc on avait fini le cours dernier sur le fait qu'on s'est rendu compte que l'adam et jean était végétarien de base et donc on commence et donc et pour et ainsi que pour tous les animaux de la terre et tous les volatiles dans le ciel et tous ceux qui se traînent sur la terre qui a une âme de vie en lui donc je dis j'ai toute toute verdure toute végétation ils auront pour nourriture et ce fut ainsi je m'en évite de faire ça sur l'écran s'il te plaît si t'as une téléphone genre arrête moi ou ton micro ou écrit là en tchat que quelqu'un l'anise mais sur l'écran c'est un peu compliqué sinon ok donc il n'y a pas de rachis sur ce pasouk là donc est-ce que ce pasouk il n'y a pas grand chose de compliqué simplement je dis qu'il donne quelle nourriture à qui donc est-ce que j'ai compris ce pasouk là alors on continue donc et ce et dieu vit tout tout ce qu'il avait fait et il dit que ce fut très bien et ce fut le soir ce fut le matin le sixième jour ok donc déjà ce qu'on peut remarquer c'est qu'à la fin de chaque création on a vu qu'il y avait écrit dieu a vu que c'était bon juste homme là il a vu que c'est très bon après la création de l'homme on voit que l'homme vraiment c'était la pièce centrale de la création et c'était le but en fait on va dire de toute la création c'était d'arriver à la création de l'homme on peut pas écrire sur le tchat alors comment ça fait que vous pouvez écrire sur le tchat sinon voilà je vous ai je vous ai autorisé là normalement à écrire sur le tchat donc le mieux c'est que tu ouvres ton micro et que tu m'arrêtes sinon si tu préfères pas parce que je peux pas regarder le tchat depuis toutes les deux secondes sinon s'il y a quelqu'un qui voit quand il y a une question en tchat qui peut ouvrir son micro et mieux à lire je peux pas m'arrêter pour voir le tchat ok alors yom ha shi shi rashi comment ça veut dire quoi le sixième jour si vous remarquez bien si vous remarquez bien donc dans tous les jours à la fin de la journée dieu il a écrit et ce fut le jour entre guillemets yom hamishi un cinquième jour ou plutôt le ou alors le jour 5 mais là enfin ouais plutôt on va dire un cinquième jour là écrit yom ha shi shi le cinquième jour comme si on parlait d'un cinquième d'un sixième jour pardon spécifique il ya avec un re au début c'est pas yom hamishi yom rebi c'est yom ha shi shi avec un re ok alors pourquoi donc rashi va nous expliquer pourquoi yom ha shi shi et pas yom shi shi comme tous les autres comme tous les autres jours il a rajouté un re donc sur le sixième jour à la fin de la création du monde l'omar shi itna ima'em pour dire qu'il a donné une condition à toute la création almenach et kablo alem israel hamishar om shetora qu'ils ont été créés pour que le ham israel reçoive les cinq livres de la torah et comme la valeur numérique de la lettre et c'est cinq ça fait référence à ça c'est à dire que je lui il a mis une condition je crée et je je crée le monde à condition que le peuple juif accepte les cinq les cinq livres de la torah donc accepte la torah d'abarach et yom ha shi shi kulam toulim domnim adyom ha shi shi et donc une autre explication pourquoi le sixième jour c'est à dire que tout est en suspens toute la création est en suspens et jusqu'à jusqu'au sixième jour jusqu'à un sixième jour en particulier quel est ce sixième jour ou shi shi be sivan c'est le sixième jour du mois de sivan désolé de te couper on reçoit des messages depuis tout à l'heure qui sont un peu troublants depuis tout à l'heure donc c'est un peu celui qui peut arrêter quand même parce que c'est un peu nathalie l'essai de faire son cours depuis tout à l'heure j'ai bloqué normalement vous pouvez plus vous pouvez vous pouvez plus parler normalement normalement là vous pouvez plus envoyer de message celui qui fait ça la vérité je vois pas quel temps il a à perdre à venir déranger un zoom il ya six personnes voilà j'ai bloqué vous pouvez envoyer de message quelqu'un a une question qu'il ouvre le micro ok parce que le six ivan là ce sixième jour le six ivan c'est le jour où israël va recevoir la torah dans le futur et ce jour là vont se renforcer toute la création de bereshit toute la création du monde et du coup ça va être considéré comme si le monde a été créé maintenant et c'est là ça veut dire ce jour là behi shioto yon babesiban c'est pourquoi c'est pour ça qu'on a mis en et en disant le sixième jour à moukhan les matins de torah qui était prêt pour le don de la torah donc on parle de qui en disant le sixième jour on parle du sixième jour du matibam plus tard le peuple juif va recevoir à la torah et pourquoi rachit le dit c'est parce que simplement si le peuple juif n'avait pas accepté la torah du il aurait ramené le monde au néant c'est à dire que le monde a été créé uniquement à condition que le peuple juif accepte la torah donc c'est quelque chose de très fort et il faut faire de fin en compte est-ce que c'est parce que là il est compris ok alors il ya karen qui est entré ok donc on passe donc on a fini le premier perek donc le premier chapitre le premier chapitre pardon de du livre de bérechit donc on passe au deuxième chapitre opéré avec bet alors ben tu as levé la main si tu veux parler ouvre ton micro arrête moi il n'y a pas de souci ok je vois qu'il y a deux personnes qui ont qui ont levé la main genre vraiment ouvrez votre micro et arrêtez moi ok donc on commence le deuxième perek le deuxième chapitre du livre de bérechit et donc c'est le kidou du avant d'une histoire qu'on connaît tous et les cieux et la terre furent finis ainsi que toutes leurs armées ok donc il n'y a pas de rachis sur ce pas de souci là il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à comprendre tu peux redire la traduction de ce pasouk quoi la traduction de ce pasouk c'est quoi la traduction de ce pasouk c'est ok deuxième pasouk et du coup dieu termina le septième jour son travail qu'il avait fait et il se reposa le septième enfin il se reposa pardon il se reposa c'est une traduction qui est chrétienne le mot même en hébreu moderne en hébreu moderne la racine jvita c'est une grève c'est à dire qu'il a il choma en fait il choma le septième jour c'est à dire qu'il ne fit pas de travail le septième jour de tout son travail qu'il avait fait ok donc rachis va commenter Dieu il a fini le septième jour pourtant on sait très bien que le septième jour c'était shabbat et qu'on dit que vu que que Dieu il n'a rien fait le septième jour alors nous aussi on fait rien le le septième jour de la semaine le jour de shabbat donc comment tu peux dire qu'il a fini le septième jour elle est problématique cette fin ce début de la pasouk là donc rachis nous explique rabbi shimon omer rabbi shimon dit les hommes de chair et de sang donc qui ne connaissent pas exactement les moments et les instants de Dieu on a toujours besoin de rajouter du profane sur le sein de quoi il parle de l'entrée de shabbat comme on ne sait pas exactement définir à quelle seconde près shabbat rentre alors nous ce qu'on fait c'est qu'on prend 18 minutes avant le coucher du soleil comme ça on est sûr mettons à Kadosh Baruch Hu qu'il connaît lui-même ses propres moments ses propres instants il rentre du coup dans le septième jour dans le shabbat comme aussi fin qu'un cheveu et que du coup nous ça nous paraît comme s'il avait terminé le travail le septième jour autre explication qu'est-ce que le monde manquait encore le shabbat est venu le repos est venu et du coup c'est terminé le travail donc deux explications pour nous dire c'est quoi ça que Dieu a terminé le septième jour c'est que le septième jour Dieu a créé le repos ou alors que pour nous ça nous paraît qu'il a fini de créer le septième jour mais en fait il s'est arrêté juste à l'entrée du septième jour ok on continue, passe au gmail les 18 minutes est-ce que les 18 minutes ça reste en coutume ou c'est les 18 minutes c'est un ménage on va dire que tout le hamisrael a pris sur soi c'est-à-dire que si tu fais une alaha après les 18 minutes t'as pas réellement de transgresser le shabbat t'as transgressé plutôt une takana des khacham on va dire, une instauration des sages d'accord maintenant maintenant c'est comme tu dis c'est quelque chose que tout le hamisrael a décidé de prendre sur lui donc il ne faut pas non plus faire exprès c'est pour ça qu'on dit que quand t'as encore un besoin à faire spécialement pour shabbat t'as le droit de faire une melaha un travail pendant les 18 minutes jusqu'au coucher de soleil en vrai shabbat ça entre à l'ashkia au coucher de soleil ok est-ce que ce n'est pas tout ce qu'il a compris alors on continue super comment tu vas Aaron ça va ça va mon khacham et toi ça va on est là alors on continue Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia car là il chôma de tout son travail qu'avait créé Dieu pour faire il y a plusieurs explications mais la vraie traduction c'est pour faire c'est vraiment pour faire après pour faire quoi certains diront qu'il a créé le monde exprès pour que l'homme ait encore quelque chose à faire donc il a créé le monde pas pour que le monde reste l'âme mais pour que l'homme complète la création c'est pour ça qu'il a écrit pour faire bref on ne va pas rentrer dans tout ça et donc Rachid a expliqué ça veut dire quoi il a béni le septième jour et il a sanctifié il a béni et il a sanctifié pourquoi tu as besoin des deux il a béni le sixième jour par la manne que tous les jours de la semaine leur descendait une seule quantité ce qu'on appelait un homer à l'époque une seule quantité spéciale un homer par tête et que le sixième jour une ration double du coup c'est ça qu'il a béni en fait le septième jour que la veille le sixième il y ait double ration mais qu'il déchaud et il a sanctifié ça veut dire quoi il a sanctifié par le fait que la manne ne tombera pas du tout et du coup le passage qu'il nous a écrit au nom du futur Dieu il a béni le sixième jour et l'a sanctifié c'est au nom du futur que dans le futur Dieu il a béni le sixième jour en faisant tomber double ration de nourriture et sanctifier le septième jour en ne faisant pas tomber de nourriture dedans donc une autre explication de ça veut dire quoi que Dieu a créé pour faire c'est que le travail qui était censé être fait le Shabbat Dieu il a doublé le travail du sixième jour et il a fait du coup le sixième jour parce qu'on voit qu'il y a deux types de création le sixième jour il y a la création de tous les animaux c'est la création de l'homme et on avait vu qu'à la fin de la création de les animaux Dieu a dit va y avoir l'hum kitop Dieu a vu que c'était bon donc on a dit que quand il y a un kitop c'est la fin d'une création du coup il y a deux créations le sixième jour et les animaux et l'homme c'est l'homme qui a un monde au-dessus de l'animal c'est au-dessus du monde animal d'après les non-juifs les scientifiques qui disent que l'homme fait partie du monde animal sauf que d'après nous non il y a le monde animal et il y a le monde humain c'est au-dessus et après il y a le peuple lui j'y fais encore au-dessus et donc voilà et en fait c'est ça ceux-là il veut dire ça il veut dire faire quoi c'est juste que le sixième jour il a fait double création entre guillemets quelque chose qui est intéressant vous prenez les initiales de donc le début du kidush c'est les initiales de ces quatre mots ça forme le nom de Dieu c'est comme on prend une parabole un artiste un sculpteur un peintre qui quand il finit sa création il signe il signe avec son nom donc c'est pareil à la fin de la création du monde Dieu il a signé entre guillemets avec ses initiales et à la fin de tout ce témoignage-là de la création du monde les dernières lettres de bara elohim et la sot ça forme le mot emet alef mentav pour dire que tout ce qui a été élu jusqu'à maintenant c'est vrai que Dieu a bien créé le monde comme ça ok c'est compris d'où merci alors est-ce que c'est ça il est compris alors on va continuer alors on va continuer voici les générations de la de la terre du ciel et de la terre quand ils furent créés au jour où l'éternel Dieu a fait le ciel et la terre c'est intéressant de remarquer je ne sais pas si vous vous rappelez au tout début on avait vu que lors de la création Dieu va utiliser uniquement son nom elohim ce qui veut dire qui définit l'attribut de rigueur de Dieu et comme on avait expliqué Dieu avait l'impression de créer un monde uniquement par la rigueur qu'ensuite il a vu que le monde ne pouvait pas tenir uniquement par la rigueur donc il lui a lié l'attribut de misericorde et yuskevapke c'est l'onde de misericorde donc on voit là dans ce passage-là juste à la fin de la création que Dieu va associer ces deux noms yuskevapke avec elohim pour nous dire qu'il va associer la interécorde avec la rigueur qu'est-ce que ça veut dire voici de quel voici on parle il te dit de tout ce qu'on a dit est plus haut ce qu'on a dit ci-dessus ça veut dire quoi les générations du ciel et de la terre quand ils ont été créés le jour où Dieu a fait comme on a dit comme on avait dit au début ça va s'apprendre que tout a été créé le premier jour on avait étudié au début dans Rachid pareil que tout a déjà été créé le premier jour et que chaque jour en fait Dieu a juste placé les choses d'abord à après autre explication ça veut dire quoi ça me fait poser une question ouais parce que en soi vraiment même si je l'avais déjà posé le tout premier cours quand il y avait personne d'autre qui était là par moi et toi mais c'est vraiment la question principale que je me pose à chaque fois c'est que comment on sait que HM étant donné que c'est la plus grande puissance il est le plus puissant de tous il a mis 7 jours au départ donc pour le premier sens c'était il a fait le monde en 7 jours le septième il s'est reposé après là tu dis qu'il a placé les éléments au fur et à mesure alors qu'au final vu que c'est la plus grande puissance pour qu'il n'aurait pas pu faire tout en une fois et apparemment d'après ce que j'ai entendu d'un Rav d'un Gaon c'est que entre guillemets il a fait ça en une fois mais ça serait parti pour nous pour compartimenter pour imager ça serait parti en 7 jours mais comment on peut comprendre ça alors ça c'est une explication il y a aussi on pourrait dire que Dieu aurait pu créer le monde en une parole et on voit que dans la création du monde il y a 10 paroles il y a 10 fois Dieu a dit Dieu dit il y a 10 paroles dans l'Empire Kavot on te dit le monde a été créé pour punir encore plus les Réchahim qui perdent le monde qui a été créé en 10 paroles donc vu qu'il est créé en 10 paroles ils ont une punition qui doit être fois 10 pour donner un bon salaire aux justes qui accomplissent le monde et vu que le serment qui a été créé en 10 paroles ils ont quoi 10 de salaire ça c'est l'explication d'après Pierre Kavot il a créé en 10 paroles et pas en une seule parole après pourquoi Dieu a fait ça on n'est pas dans l'esprit de Dieu il y a la Kabbalah qui peut nous aider à comprendre le Zohar tout ça le Zohar en parle énormément j'ai étudié on va dire le contour parce que les profondeurs du Zohar je suis loin d'en avoir le niveau mais voilà c'est vraiment des approfondissements et c'est pas comme ça il n'y a pas une réponse comme ça en 10 secondes ok très ok voilà ça veut dire quoi ce mot là en les créant c'est un mot qui est un peu bizarre qui les a créés avec la lettre H ça veut dire quoi qu'il les a créés avec la lettre H comme il est dit en l'éternel Dieu le rocher éternel on peut lire le passuk aussi d'une façon par la lettre Yudéheh ici Hachem Tzur c'est dans le mot Litzor créé Olamim et les mondes c'est-à-dire que Dieu il a créé les mondes par la lettre Yudéheh et c'est pour se dire que ce monde là le monde d'en bas il a été créé par la lettre Yudéheh et c'est pour ça que en fait il faut le lire avec la lettre Yudéh par le Yudéh il l'a créé et pourquoi ? c'est pour se dire que de la même façon que le Yudéh il est ouvert en bas de la même façon le monde il est ouvert pour ceux qui reviennent en Tzúva et qui du coup qui remontent d'en bas le He il est ouvert par en bas donc ceux-ci qui reviennent en Tzúva ils peuvent remonter d'en bas par cette ouverture-là du He et le monde futur il est créé avec un Yud comme on a dit donc il y a Yudéheh donc le monde en haut a été créé par le Yud le monde en bas a été créé par le He c'est pour se dire que les justes de cette génération-là sont peu comme le Yud que c'est la plus petite des lettres ça vient d'enseigner que les impies aussi donc le lettre He ça vient d'enseigner que les impies sont descendus en bas pour voir l'enfer enfin l'enfer c'est une traduction chrétienne mais on va dire les abîmes donc autre explication pour le He c'est qu'on a dit il y a les ouvertes en bas pour que ceux qui reviennent Bichua ils puissent remonter d'en bas c'est aussi pour te dire que les impies elles sont ouvertes en bas donc ils peuvent tomber vers le bas et tomber vers le Geynam et tout ça ok ça c'était un petit peu Rashi il n'a pas l'habitude d'utiliser comme ça des notions de Kabbalah c'est très Rashi le fait alors attends j'ai une nouvelle question désolé de faire chier un peu le monde c'est juste une question très simple un peu je ne sais pas si c'est logique ou pas mais il y a la lettre Bête et la lettre He sachant qu'on dit que la lettre Bête de Bereshit dans le point du Bête de Bereshit contient toute la Torah maintenant si on dit que le He c'est le monde c'est quoi la différence entre le Bête et le He à ce moment là parce que ça paraît bizarre qu'au final si on dit que le Bête dans tout le Bête contient toute la Torah alors que le He c'est le monde donc je n'ai pas trop compris on dit que dans le point du Bête dans le daguette du Bête tu peux enseigner toute la Torah c'est pour te dire que dans chaque contenu de la Torah dans chaque même ponctuation tu as une tonne d'enseignements c'est ça que ça va te dire ça ne veut pas dire que Dieu a créé le monde ou qu'il a créé la Torah par un Bête c'est juste ça que ça va te dire là ce qu'on a dit c'est que ça c'est des notions de la Kabbalah que Dieu utilise certaines lettres que les lettres c'est pas juste comme en français A, B, C, D c'est vraiment des lettres c'est un pouvoir que le Zohar te dit que Dieu il a utilisé la lettre You pour créer le monde d'en haut et la lettre He pour créer le monde d'en bas c'est deux lettres c'est les deux premières lettres de son nom d'accord qu'est-ce que ça veut dire exactement il a utilisé les 8 en haut le et pour en bas on ne sait pas là Arashi te donne une image pour s'expliquer ça un petit peu mais voilà ok ok voilà ils me disent que ça va couper bientôt le zoom donc je vous renvoie en lien comme d'habitude est-ce que ce Kassoukla il est compris ouais ah oui alors on va arrêter là pour le Tanakh et on va passer à la Mishnah ok donc au Hachem le dernier cours on avait fini le troisième chapitre de Mishnah Yot de Brakhot et donc là on va commencer le quatrième chapitre c'est avec Dalet donc je rappelle la Mishnah c'est la Torah orale qui a été transmise oralement de Dieu à Moshe et de Moshe jusqu'à il y a environ 2000 ans à Biu Danasi qui a mis tous les enseignements par écrit elle ne vient pas ajouter des misbots à la Torah écrite elle vient juste expliciter éclairer nous donner les détails des choses comment faire c'est un petit peu ça ok donc ça c'est une page de Gomara que vous avez devant vous mais nous on ne prend que la Mishnah et donc on commence Tefilat Achahar donc jusqu'à maintenant on avait parlé de la mitba du schéma de à quelle heure à quel moment dans quelle situation tu peux le faire si tu es pur impur tout ça donc là on va plus passer à l'Atfila plutôt qu'on va partir un petit peu du schéma on va plutôt passer aux heures de l'Atfila il dit la prière du matin tu peux la faire jusqu'à jusqu'au milieu de la journée il n'est pas d'accord il te dit jusqu'à la quatrième heure de la journée la prière de l'après-midi tu peux la faire jusqu'au soir et Rachid va expliquer ça veut dire quoi jusqu'au soir Rabi Houda Omer il n'est pas d'accord avec ça il dit tu peux le faire jusqu'au Plagamidra Plagamidra ils vont l'expliquer plus loin dans l'Agmara mais comme nous on ne va pas faire ce qu'il y a en tout cas pas tout de suite Plagamidra si vous voulez donc le temps de jour est réparti en douze heures donc Hatsoth c'est la moitié jusqu'au d'après certains jusqu'au coucher du soleil d'après certains jusqu'à la sortie des étoiles et le milieu entre Hatsoth et du coup la fin de la journée donc ça va être la neuvième heure on va appeler ça le Plagamidra donc pour Rabi Houda lui il pense que tu peux faire Midra que jusqu'au Plagamidra que jusqu'à la neuvième heure de la journée et pas jusqu'à la fin de la journée totale la prière du soir elle n'a pas d'heure fixe et Rachid va nous expliquer ça veut dire quoi elle n'a pas d'heure fixe et la prière de Moussaf tu peux la faire toute la journée et là Rabi Houda il n'est pas d'accord encore au-mère ad-shevar-shahot Rabi Houda il dit jusqu'à la septième heure de la journée ok donc on a dit le matin c'est jusqu'à c'est jusqu'à Hatsoth et après Rabi Houda c'est que jusqu'à la quatrième heure Mincha c'est jusqu'à c'est jusqu'à la fin de la journée c'est jusqu'au soir comme il est écrit dans la Mishnah et Rabi Houda il dit non jusqu'au Plagamidra qui est trois heures avant et Arvid il y a pas d'heure fixe et Moussaf tu peux la faire toute la journée mais Rabi Houda il dit que Moussaf jusqu'à la septième heure ok on va voir ce que Rachid dit sur ça donc Ad Airef quand la Mishnah il dit Mincha tu peux faire jusqu'au soir ça veut dire quoi jusqu'au soir Ad Hachecha Rachid te dit jusqu'à ce qu'il fasse obscur jusqu'à l'obscurité ok Ad Plagamidra du coup on a dit jusqu'au Plagamidra Rachid te dit juste qu'on va l'expliquer plus tard dans la gamara moi je vous l'ai expliqué maintenant parce qu'on ne va pas l'avoir tout de suite cette gamara là et ça veut dire quoi en parlant de la prière du soir En La Keva qu'elle n'a pas d'heure fixe Rachid il explique que toute la nuit c'est son temps quand on dit qu'elle n'a pas d'heure fixe c'est en gros que tu peux la faire toute la nuit ça veut dire que tu peux la faire jusqu'à l'aube ça veut dire que tu peux la faire toute la nuit quoi jusqu'à l'aube tu peux la faire ouais ok Il te dit que dans la gamara on va expliquer pourquoi on a utilisé ce langage là qu'elle n'a pas d'heure fixe au lieu de dire que tu peux la faire toute la nuit ok donc ça c'était cette Mishnah pas très compliqué est-ce qu'il y a des questions sur cette Mishnah là ? ok non alors on continue on passe à la prochaine Mishnah ok c'est là il avait l'habitude de prier à son entrée dans le Betha Midrash donc dans la maison d'études et à sa sortie une courte prière donc les sages lui ont demandé pourquoi tu fais cette prière là ou qu'est-ce que c'est que cette prière là ? Amar Lahem il leur dit quand je rentre au Betha Midrash dans la maison d'études je prie qu'il n'y ait pas d'obstacle à cause de moi c'est-à-dire quoi ? que j'enseignais pas quelque chose qui est faux quoi en gros je donne un remerciement sur ma part je remercie Dieu qui m'a permis d'étudier la Torah d'accord ? donc ça c'est la Mishnah donc Rabbi Nechounia Ben Akana il disait une prière quand il est rentré au Betha Midrash il disait s'il te plaît fais en sorte que je n'enseigne pas quelque chose qui est faux et en sortant il disait merci de m'avoir permis d'étudier la Torah et d'être juif et tout ça donc Rashi il va t'expliquer Mamakom ça veut dire quoi ? quelle est la place de cette phila de ce que les sages ont dit qui est l'Omar Matiba ça veut dire quel est le bien quel est le bien fondé en fait de cette prière là que tu fais ok ? pareil le Mishnah pas très très compliqué est-ce qu'elle est comprise cette Mishnah ça veut dire qu'il faisait une introduction avant la prière et remerciait la prière alors non c'est pas la prière on parle du Betha Midrash c'est-à-dire la maison d'études c'est pas une synagogue c'est un Betha Midrash c'est avant de commencer à étudier la Torah et d'ailleurs il y a un petit hératon qu'on fait en général pour ceux qui ont l'habitude avant de commencer à étudier la Gemara et que demain on prend cette phrase là en gros ce que je vais enseigner parce que du coup c'était Rabbi il avait des élèves que je n'enseigne pas de choses fausses et en sortant juste il remercie de Baruch Hashem qui soit juif et qui mérite de pouvoir étudier la Torah ok ok donc on passe donc s'il n'y a pas de questions on passe à la Bishnah d'après ok Rabban Gamiel Omer Rabban Gamiel il dit chaque jour l'homme doit prier 18 bénédictions c'est quoi ces 18 bénédictions là c'est l'Amida dans l'Amida il y a exactement de nos jours il y a 19 bénédictions quand ils ont institué de base il n'y en avait que 18 on a rajouté c'est laquelle celle qu'on a rajouté c'est l'Aminim et la Malchimim pour les hérétiques on l'a rajouté au moins 500 ans plus tard parce que dans le peuple il commence à avoir beaucoup de comme ce qu'on appelle aujourd'hui des réformistes on a dit que tous ceux qui rejettent la Torah que tu les détruis tous nos ennemis tous les ennemis tu ne vas plus vivre tout ça tout ça ok donc de base il n'y avait que 18 bénédictions donc Rabban Gamiel il te dit chaque jour on prie 18 bénédictions il te dit non tu ne fais pas les 18 bénédictions tu ne fais que le résumé des 18 bénédictions ok Rabi Akiva Omer Rabi Akiva il te dit il te dit si la fila elle est fluide dans sa bouche qu'il a l'habitude de faire la fila alors oui il fait les 10 bénédictions et sinon il ne fera que le principal en fait que le résumé de ces 10 bénédictions pourquoi toutes ces discussions là parce que nous aujourd'hui on a des sidurim à l'époque ils n'avaient pas de sidurim donc ils devaient apprendre la prière par coeur ok donc Rabi Akiva lui il est strict il dit que oui peu importe il faut que tu fasses les 10 bénédictions de tous les jours Rabi Akiva il dit non parce que c'est dur de te retenir tout alors tu fais qu'un résumé des 18 Rabi Akiva il dit si toi tu la connais fais les 18 si tu la connais pas fais qu'un résumé des 18 ok Rabi il y a mais aujourd'hui si c'est écrit dans les sidurim pourquoi on n'a pas les célébrates entières qu'on a non oui aujourd'hui il n'y a plus cette discussion là aujourd'hui tout le monde a l'obligation de faire la mida en danger ok celui qui fait une prière fixe c'est à dire qu'il dit exactement la même chose tout le temps sans faire enfin nous on lit le même texte tous les jours mais on dit toujours qu'il faut rajouter une petite demande en plus une petite demande nouvelle pourquoi pas que cette fila ça soit toujours la même alors il te dit celui qui fait ça cette fila n'est pas appelée des supplications alors que la fila normalement c'est des supplications il te dit celui qui dit toujours qui dit exactement toujours la même chose sa prière c'est pas appelée la supplication donc on me dit que le zoom il va couper dans moins d'une minute donc je vais vous renvoyer un lien tout de suite pour qu'on puisse finir le cours